bonsoir à tous bonsoir et toi bonsoir bienvenue au live meeting de Jardin en Vie organisé par l'ITA.co on est ravis de vous avoir si nombreux parmi nous pour rappel du coup cet événement est dans le cadre d'une levée de fond qui va bientôt démarrer je pense d'ici une à maximum deux semaines pour Jardin en Vie pour rappel Jardin en Vie est une coopérative donc il propose des titres participatifs on pourra revenir dans un deuxième temps dans les questions sur les conditions de la levée de fond et on est actuellement en phase de vote on a presque 300 000 euros d'intention déjà collectée merci à tous ceux qui ont marqué leur intérêt et qui sont parmi nous ce soir du coup on organise cet événement pour vous permettre de rencontrer les personnes qui sont derrière Jardin en Vie de rencontrer aussi un partenaire de Jardin en Vie important qui va aussi apporter son témoignage juste après les présentations et donc pour rappel on va avoir une première partie de présentation et une deuxième partie de questions réponses j'inviterai les personnes qui le souhaitent et qui sont présentables à rejoindre la scène virtuelle et d'activer leur caméra pour poser directement vos questions pour que ce soit plus dynamique n'hésitez pas à utiliser le chat en face de vous pour vous présenter interagir et il y a un onglet questions juste à gauche du chat qui va nous permettre de centraliser toutes vos demandes et de les traiter dans l'ordre chronologique et bien écoutez je vais présenter les personnes qui sont avec moi ce soir je vais peut-être commencer moi je ne me suis même pas présentée donc Salambo Silva je suis en charge des relations avec les investisseurs à l'ITA depuis presque 4 ans j'ai accompagné plus de 60 entrepreneurs dans leur levée de fonds et je suis ravie d'accompagner Jardin en Vie pour cette nouvelle étape de la levée de fonds citoyenne avec moi ce soir donc à ma droite l'équipe Jardin en Vie représentée par Valérie Eric et Patrice Bonjour et à ma gauche du coup l'équipe de Le Cointre Paris avec Alexandra Guillaume et Nicolas Bonjour Bonjour Du coup pour commencer est-ce que vous voulez vous présenter chacun brièvement en commençant peut-être par Jardin en Vie Oui avec plaisir donc moi je suis Valérie Perret et d'abord vraiment on est très heureux d'être avec vous ce soir vraiment impressionné par le soutien que vous nous avez témoigné pendant cette pré-campagne ça a été au-delà de voilà de nos espérances donc c'est vraiment vraiment super merci un grand merci à tous donc moi je suis directrice et co-exploitante de Jardin en Vie donc je suis agricultrice depuis 2007 et passionnée par le jardin et les variétés paysannes bien avant puisque en 93 je parrainais une variété de courge issue de variétés paysannes voilà donc c'est l'espace paysannes ça fait quand même voilà quelques années qu'elles sont présentes dans mon quotidien et accessoirement j'ai fait une école de commerce et donc pour moi créer Jardin en Vie c'était vraiment permettre à chacun même s'il était en ville ou à la campagne de pouvoir déguster les légumes que j'avais la chance de cultiver dans mon petit jardin voilà donc c'était cette grande ambition on va dire de mettre l'espace paysanne dans l'assiette de chaque consommateur et moi donc c'est Eric Marchand donc je suis aussi l'un des dirigeants de Jardin en Vie avec Valérie et je suis également agriculteur depuis 2007 en tout cas officiellement enfant mes grands-parents m'avaient appris à semer et à greffer pour eux il était déjà essentiel de préserver toutes ces variétés de fruits et légumes en train de de disparaître au lycée j'ai participé à la collecte des fonds qui ont permis la création des premières biocorps et puis ensuite je me suis intéressé à l'informatique en participant à la création d'un des premiers fournisseurs d'accès à l'internet en France 100% de logiciels libres et ces expériences m'ont permis de comprendre tout l'intérêt de ce que m'avait transmis mes grands-parents et aujourd'hui c'est un atout pour penser la ferme de demain produire à plusieurs est devenu essentiel face à toute l'accélération des bouleversements du vivant que l'on a faire réseau pour observer le vivant et s'en inspirer il faut dépasser le cadre de la ferme familiale nouer des alliances entre producteurs chercheurs épiciers et restaurateurs au final pour les consommateurs c'est ça qu'on essaye de faire Merci beaucoup et on va présenter maintenant du coup l'équipe de Le Cointre Paris je vous laisse vous présenter peut-être Nicolas Guillaume et Alic Oui donc bonjour à tous merci beaucoup à toute l'équipe PITA de nous avoir invité pour parler un petit peu semences et agriculture donc nous on représente à nous trois l'équipe Le Cointre Paris qu'est-ce que c'est Le Cointre Paris ? on est une jeune entreprise spécialisée sur la restauration d'entreprises engagées c'est-à-dire qu'on fait de la restauration sociale on fait des cantines 3.0 pour sur Paris avec différents clients et différents acteurs voilà ce qu'on fait merci beaucoup hâte de découvrir du coup votre témoignage on va débuter du coup ce format d'événement sous forme d'interview donc je vais poser des questions aux deux équipes pour commencer question pour Jardine Envie est-ce que vous pourriez nous raconter comment est né le projet de Jardine Envie alors voilà moi je le situe en 2001 avec avec l'arrivée des OGM en plein champ dans la Drôme et bien beaucoup de citoyens de de tous milieux de tous horizons sont se sont mobilisés et interrogés pour savoir comment on allait se nourrir demain voilà c'est les les c'est cette cette conjonction en fait voilà l'arrivée des OGM nous a fait nous poser plein de questions et connaissant les variétés paysannes et bien ça nous a semblé comme une évidence que c'était une alternative indispensable à la nourriture standardisée qui nous était enfin qui s'était imposé en fait depuis plusieurs décennies puisque depuis la fin des années 50 les hybrides sont arrivés dans notre alimentation voilà donc c'était un peu la genèse quoi en fait avec toutes ces personnes d'horizons différents on s'est rendu compte à ce moment là que tout ce qui paraissait des problèmes individuels c'était en fait des problèmes partagés par tous et de façon massive notamment la question des allergies alimentaires des intolérances alimentaires avec le gluten par exemple de plus en plus difficile à digérer ou les cancers juméniles qui explosaient également c'est également la stérilisation et l'artisanat des sols d'autres s'intéressaient la question de la qualité de l'eau ou de la perte de goût l'absence de choix aussi dans les magasins de plus en plus tout ça tous ces problèmes là étaient pas tout le monde avait au moins au moins un problème à partager et comme solution on nous proposait que nos champs nos campagnes accueillent davantage encore de semences artificialisées propriétés de quelques multinationales c'est là où nous avons voulu vérifier s'il n'y avait pas d'autres solutions ou si ces solutions là correspondaient à quelque chose à partir de ce moment là il y a tout un élan collectif et citoyen qui est né et qui nous a porté jusqu'ici un élan peut-être à poursuivre maintenant avec vous la communauté d'État pour écrire une nouvelle page c'est beau merci beaucoup pour ces éléments du coup est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur le chemin parcouru depuis toutes ces années oui alors donc remettre les variétés paysannes dans l'assiette du consommateur c'était voilà ça nécessitait de nombreuses étapes donc il fallait préserver restaurer les semences qui étaient en voie de disparition auprès d'anciens auprès de voilà de jardiniers et d'autres acteurs s'inspirer des savoir-faire donc de ces anciens les renouveler avec les connaissances d'aujourd'hui on s'est fortement impliqué dans le réseau semences paysannes qui s'est qui a été créé en 2003 on s'est formé donc on a subi tous les deux une formation agricole on a on arrive donc cette formation en 2016 2006 pardon on a créé l'association pour jardin en vie en 2007 puis la scope jardin en vie en 2016 et tout en menant en parallèle un combat sur sur le foncier pour en mettant en place une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle humusité une foncière citoyenne qui a acquis en 2020 la ferme de Conflans qui porte à 30 hectares les terres que l'on cultive et enfin en 2021 la naissance de la CIC jardin en vie qui regroupe 165 sociétaires aujourd'hui qui participent et qui ont apporté 530 000 euros pour construire jardin en vie donc c'est vraiment voilà l'occasion de les remercier tous du fond du cœur voilà tous ces associés qui ont pris les risques à nos côtés dès l'origine donc il y a une équipe aujourd'hui de 10 permanents des permanents ultra motivés entre 25 et 58 ans qui j'ai fait le petit calcul mais totalisent donc à à E10 bac plus 40 donc voilà quand même un niveau d'études assez élevé et il y a une quinzaine de saisonniers qui nous rejoignent chaque année pour les plantations et les récoltes globalement on a à peu près 5000 clients des clients jardiniers en Rhône-Alpes et une quinzaine de clients professionnels de la filière de la filière en Ile-de-France donc des restaurants et épiceries de quartier dont le cointre dont vous entendrez parler tout à l'heure et donc on a restauré des biodiversités avec 1500 variétés que nous cultivons voilà et donc tout ça ça fait que nous avons aujourd'hui un stock de de semences à commercialiser d'une valeur marchande de plus d'un million d'euros et tout ce chemin il nous a permis de mesurer à quel point la semence était importante dans nos vies quotidiennes au cœur en tout cas des activités économiques les plus essentielles pour satisfaire nos besoins vitaux et une agriculture qui permet de satisfaire nos besoins dans le respect du vivant elle porte sur trois piliers la semence la qualité des sols et les savoir-faire si l'un de ces de ces piliers-là manque l'un de ces ingrédients-là n'est pas au rendez-vous il y a un problème or aujourd'hui la semence est pratiquement absente de toutes les options proposées y compris les alternatives à l'agriculture chimique font souvent l'impasse pourtant le choix de la semence va déterminer la qualité de l'alimentation au sens des saveurs des nutriments la vitalité des sols puisque quand on cultive avec des variétés paysannes on arrive à produire de l'humus et on augmente les biodiversités et enfin sur la résilience on va pouvoir s'adapter aux évolutions des climats et aux différents terroirs la semence paysanne c'était quelque chose de très anonyme presque oublié de tous et aujourd'hui quelques reportages ont commencé à les mettre en première page je pense au reportage de Linda Penali qui était venue à Jordi-Nanville récupérer quelques échantillons pour faire ces analyses en laboratoire et ensuite Cache Investigation avec qui on a également coopéré et demain c'est France 2 qui va venir faire un reportage à Jardin-en-Vie pour parler du métier d'artisan semencier Très clair merci justement est-ce qu'on peut revenir sur le métier d'artisan semencier et en quoi il consiste ? Voilà donc en fait notre métier globalement c'est comme c'est indiqué sur le slide qui apparaît sur l'écran c'est de la semence à l'assiette en fait on est artisan semencier mais on produit des semences mais aussi des plants et des légumes issus de variétés paysannes donc la spécificité de produire des légumes nous permet d'interagir avec ceux qui les cuisinent avec ceux qui les mangent et ça nous permet de produire de bonnes semences c'est cette interaction qui permet ça ça nous permet de récolter des légumes de haute qualité nutritive et gustative sans utiliser aucun pesticide même ceux autorisés en bio ça aussi c'est une spécificité de jardin en vie et ça nous permet aussi de produire des semences qui sont capables de s'adapter aux évolutions du climat et aux terroirs aux différents terroirs en fait quand on dit semences paysannes c'est des semences de pays au sens lié à un caractère géographique de terroir voilà et enfin il y a l'imbrication des cultures qui est aussi une particularité en fait ça nous permet de faire à grande échelle les associations de culture par exemple qu'on fait souvent dans des petits jardins et donc l'idée c'était de pouvoir transposer ces associations de se servir aussi de l'imbrication des cultures entre semences plants légumes pour bénéficier de toutes ces richesses voilà le cœur du métier de l'artisançon ancienne c'est en fait notre capacité à observer le vivant et à s'en inspirer c'est ça qui nous permet de faire évoluer les savoir-faire des anciens et de choisir en toute liberté les critères d'évolution des plantes aujourd'hui pour répondre à vos besoins de demain et c'est là aussi où on a besoin d'une forte interaction c'est pour moi des éléments essentiels du métier avec ceux qui consomment et aussi ceux qui travaillent le légume ou le vendent c'est là où on a les retours qui nous permettent de ensemble finalement passer d'une approche agricole segmentée à une approche alimentaire globale c'est ça notre métier finalement le cœur de notre métier est celui-là et ça nous amène à créer des nouvelles filières alimentaires avec nos partenaires de les choisir en fonction aussi de leur volonté de bouger leurs pratiques et les habitudes alimentaires et peu à peu on se retrouve à être en train de gérer les semences telles que les communs étaient utilisés par le passé Merci beaucoup pour ces éléments Est-ce qu'on peut justement parler de cette notion de commun comment est-ce qu'on crée de la valeur ajoutée en utilisant un commun qui appartient à tous et qu'on ne peut pas s'approprier et sur lequel on ne peut pas déposer de propriété intellectuelle En fait l'absence de propriété intellectuelle sur la semence paysanne c'est justement ce qui va nous permettre d'accélérer les échanges de savoir-faire et par voie de conséquence de progresser très vite pour faire face à tous les bouleversements climatiques que l'on connaît et vu que personne ne peut tirer la couverture à lui récupérer l'ensemble de cette richesse pour lui tout le monde a intérêt à participer Après la semence c'est certes chacun peut la reproduire chez lui mais personne n'a l'ensemble de la surface nécessaire pour tout cultiver et cette démarche de progrès à travers l'observation du vivant suppose qu'elle veut dire aussi qu'on va progresser chaque année que chaque année on va améliorer le produit et ça chacun isolé dans son coin ne peut pas y arriver donc chacun a besoin de revenir racheter des semences de temps en temps et on va fidéliser la clientèle sur un intérêt commun à agir ensemble en fait on ne vend pas une variété mais on vend notre travail et nos savoir-faire c'est ça qui fait que tous les ans notre clientèle augmente merci beaucoup Eric pour ces précisions du coup quels sont les avantages des légumes issus de variétés paysannes par rapport aux autres légumes et en particulier peut-être les légumes bio alors c'est qu'on est on est libre de reproduire les semences et donc libre de choisir déjà comment les produire le producteur peut se soucier de la qualité alimentaire gustative nutritive pour le consommateur au lieu de se focaliser sur les rendements au kilo sorti du champ pour être à l'équilibre financier voilà donc c'est d'autres motivations qui nous animent du fait qu'on peut choisir nous les critères de sélection d'évolution des variétés et du coup aujourd'hui on trouve de plus en plus dans les supermarchés des variétés dites anciennes qui même en bio en fait sont de pâles copies trompeuses des variétés paysannes par exemple si on prend les tomates on trouve de plus en plus de tomates dites cœur de bœuf qui sont en fait des corallina F1 des andines cornues qui sont en fait des cornabelles F1 des noirs de crimée qui sont en fait des cacao F1 enfin voilà en fait les industriels de la semence surfent un peu sur l'image des qualités gustatives des variétés paysannes en proposant des variétés qui sont certainement meilleures que ce qu'on trouve habituellement dans la grande distribution mais qui qui n'ont pas grand chose à voir avec les légumes ici de variétés paysannes voilà on pourrait faire aussi le parallèle avec les blés en fait on produit des blés à haute paille on les voit là sur la droite de l'écran dont on fait une farine une farine de 13 variétés anciennes de blé et ces blés en fait ont pour particularité d'être d'avoir des glutens comme tous les blés d'ailleurs mais par contre des glutens qui sont digestes et donc voilà une grande différence qu'il peut y avoir par rapport aux variétés modernes de blé donc voilà c'est globalement plus de goût plus de nutriments plus de protéines végétales voilà avec les variétés paysannes il est possible aussi de cultiver sans aucun pesticide c'est ce que je disais tout à l'heure des légumes gustatifs au rendement nutritif cette fois pas obligatoirement en volume et ça ça change tout c'est ça c'est ça l'avenir pour nous merci beaucoup Valérie pour tous ces éléments je vais peut-être poser une question à l'équipe de Le Cointre Paris qui a sa propre vision des semences paysannes surtout de cette agriculture d'avenir est-ce que vous voulez peut-être Guillaume Alexandra et Nicolas nous apporter quelques éléments sur votre expérience et ce qui a fait que vous avez travaillé dans la main avec Jardin Vissi oui mais merci encore une fois à toute l'équipe de l'ITA merci Eric et Valérie pour ce beau discours sur les semences paysannes donc en effet donc nous chez Le Cointre Paris on est une société spécialisée sur la restauration d'entreprises engagées nos valeurs sont assez simples aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on est avant tout restaurateur on cuisine 100% de produits frais on respecte bien entendu la saisonnalité sur nos cycles d'approvisionnement et enfin nous sourçons aujourd'hui nos produits en direct de nos producteurs c'est-à-dire c'est des producteurs des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que Le Cointre Paris ce positionnement nous a permis depuis des années de recruter des talents en cuisine donc en effet du comité cuisine au chef de cuisine nous recrutons essentiellement des cuisiniers qui ont en fait qui sont tous issus de restaurants étoilés parisiens internationaux donc c'est vraiment des talents c'est des personnes qui ont un vrai savoir-faire une vraie passion de ce métier et au fur et à mesure qu'on a discuté qu'on a échangé avec nos équipes on s'est rendu compte que l'ensemble de nos cuisiniers avaient l'habitude de travailler 99% des légumes qui étaient issus de semences F1 et quand on parlait de semences paysannes en fait personne même dans les restaurants étoilés n'avait pas de semences paysannes en tout cas n'avait pas de légumes issus de semences paysannes et ça ça soulève différentes réflexions et notamment des désavantages en cuisine comme l'exprimait tout à l'heure Valérie le fait d'avoir des produits non issus de semences paysannes on a un accroissement des déchets parce qu'on ne peut pas utiliser les pluches derrière en cuisine mais on a aussi des problèmes de variété parce qu'aujourd'hui on se retrouve à avoir tous des mêmes produits en cuisine et bien entendu on a un problème de goût et quand on a rencontré Jardin d'envie on a vraiment changé en fait notre regard sur l'agriculture et plus précisément sur le légume et aujourd'hui on est très heureux parce que grâce à Jardin d'envie on est capable en fait de proposer à toutes nos équipes des produits qui sont ici de semences paysannes qui sont déjà invariés et qu'on retrouvera nulle part ailleurs parce qu'on a vraiment des variétés qui sont anciennes et des variétés exclusives et enfin on a vraiment des variétés et des légumes qui ont du goût voilà après Alex je vais peut-être te laisser dire deux mots oui donc pour reprendre effectivement ce que disait Guillaume en fait sur le fait que le coin de Paris aujourd'hui on est les seuls à faire ça en restauration d'entreprise donc à travailler 100% de produits frais de saison français issus de circuits courts en direct producteur donc la matière première en fait c'est juste le cœur de notre métier qui est aujourd'hui de servir des repas actuellement on sert 3000 repas par jour c'est une estimation faite avant Covid parce qu'effectivement avec les mesures sanitaires il y a quelque chose qui est un peu réduit mais on sert 3000 repas par jour et les semences paysannes notamment à travers le projet porté par Eric et Valérie via Jardin en Vie nous permet aujourd'hui de répondre à une équation qui est complexe et qui est liée en fait à la santé par l'alimentation donc cette problématique de la santé par l'alimentation elle est au cœur des débats depuis plusieurs années maintenant et du coup elle est aussi au cœur des problématiques portées par ces débats qui sont au cœur nous de nos attentes clients en matière de RSE et donc on parle de RSE côté entreprise mais plus globalement le terme qu'on utilise c'est développement durable donc aujourd'hui les semences paysannes permettent finalement de résoudre cette équation complexe entre la qualité finalement nutritionnelle gustative d'un produit qu'on retrouve via ce type de fruits et légumes et ça répond aussi donc comme l'a dit Guillaume à des enjeux de diversité de variété et plus par extension ça répond aussi à des enjeux finalement sociétaux qui sont redonner la maîtrise finalement de l'homme sur son alimentation redonner la maîtrise sur les modes de production et redonner la maîtrise plus globalement sur son modèle économique et ça aujourd'hui ça répond à des enjeux RSE qui sont très très forts très attendus de la part de nos clients et c'est pour ça qu'on est aussi impliqués dans ce projet qui correspond en tout point à l'ensemble de valeurs qu'on défend depuis 10 ans merci beaucoup pour ce témoignage est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose d'autre ou c'était c'était bon pour vous non de notre côté c'était tout je pense qu'on va plutôt intervenir sur les questions réponses après Nicolas si tu voulais rajouter quelque chose tu es le bienvenu je crois que c'est un silence ok pas de soucis non mais t'es muté t'es muté alors attendez ah oui c'est qu'il n'a pas le droit de parler ah non il n'a pas le droit de parler il est puni je pense que Guillaume et Alexandra ont vraiment tout ce qu'on souhaitait porter au travers du projet avec Jardin Envie et au travers de Le Point de Paris et qui est aussi avant tout pour nous de porter des valeurs qu'on souhaite vraiment défendre et sur lesquelles on est on est axé depuis la création de la société avec Guillaume et Alexandra on a choisi d'être en tout pour porter des valeurs et porter des valeurs pour nous ça passe aussi par le fait de porter un projet comme Jardin Envie qui s'inscrit vraiment comme un projet d'avenir pour nous et pour les générations futures au niveau de leur alimentation et de la maîtrise de leur alimentation sur tous les points qui ont été soulevés pendant la présentation merci beaucoup et bien écoutez on a vu dans un premier temps donc tout le potentiel d'une nouvelle filière alimentaire donc respectueuse du vivant grâce notamment aux variétés paysannes du coup je vous propose là en transition avant les questions de peut-être se concentrer sur quelles sont maintenant les perspectives donc de développement sur ces prochaines années quelles sont aussi les contributions que les membres de la communauté LITA vont pouvoir apporter au projet de Jardin Envie du coup une nouvelle question pour vous Jardin Envie à quoi servir sur LITA déjà merci effectivement à tous ceux qui ont répondu à la pré-collect parce que comme Valérie disait tout à l'heure elle dépasse le minimum qu'on ait qu'on ait escompté déjà et en fait on est très impatient d'ouvrir avec vous cette nouvelle page qui consiste à réintroduire des variétés paysannes de la semence et l'assiette et pour cela il nous faut répondre à un marché de pénurie en fait c'est-à-dire que notre capacité à produire est très faible par rapport à la demande on a déjà plus de 400 000 euros de légumes commandés pour 2022 plus de 600 000 euros pour 2023-2024 et en fait on est déjà capable de produire pour 100 100 kilos euros par an de légumes mais du coup l'enjeu est d'aller au-delà et pour cela on a besoin d'augmenter notre productivité avec de nouveaux outils des outils mieux dimensionnés à ce que l'on fait aujourd'hui et d'augmenter la capacité de production notamment aussi avec l'équipement de nouvelles serres bioclimatiques qui vont nous permettre de protéger nos cultures tout en les réalisant en relation avec leur environnement naturel ce ne sont surtout pas des serres qui vont couper nos productions de l'écosystème dans lequel elles vivent et ça va se concrétiser également par l'achat dans sa chose qui vont nous permettre de gagner en marge brute chaque fois qu'on remplit un sachet on va passer de 33 à 53% de marge brute avec un semoir un semoir viscère qui va nous permettre de semer plus rapidement en pépinière là aussi on va augmenter du coup la marge brute en passant de 45 à 65% on a besoin également d'un semoir en ligne qui va nous permettre de cultiver des légumes racines et feuilles qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on n'est pas rentable on sait les faire mais au-delà d'une petite quantité on perd de l'argent parce qu'on ne peut pas utiliser derrière les outils mécaniques de désherbage on fait tout à la main ce jour et de récolte voilà donc tout ça combiné fait qu'on va être capable de passer de 22 tonnes produites en 2021 à plus de 200 tonnes en 2026 voire 400 tonnes si on atteint l'optimum de campagne à 500 kilos euros voilà donc c'est pour ça qu'on a décidé de solliciter votre participation c'est très clair merci beaucoup pour ces éléments et peut-être pour clôturer cette première session de questions réponses quels sont du coup les impacts à la fois au niveau social et environnemental majeurs de votre projet étant donné que c'est la mission la première mission de l'État de ne financer uniquement des sociétés des coopératives qui ont une mission sociale et environnementale forte voilà donc en premier la résilience alimentaire les techniques de culture que l'on utilise sont à la portée de tout cultivateur et ça permet d'assurer aussi l'autonomie alimentaire la réappropriation des savoir-faire c'est un des impacts majeurs du projet revitaliser les sols on a parlé de la problématique du foncier mais c'est vraiment important de pouvoir créer de l'humus redonner de la vie au sol et pour ça les variétés paysannes permettent de créer de l'humus pour chaque kilo de légumes consommés c'est après stimuler les biodiversités on n'en aura jamais assez pour faire face aux défis de demain ça permet aux plantes d'apprendre à se défendre par elles-mêmes d'avoir des bons rendements avec très peu d'intrants et puis c'est aussi vivre plus libre puisque au lieu d'une agriculture standardisée et pilotée par quatre entreprises semencières et qui sont aussi les champions des pesticides on va se retrouver avec une capacité de créer des filières autonomes capables de décider par elles-mêmes pour elles-mêmes et en fonction des besoins des humains des besoins de leurs consommateurs tout ça on augmente la richesse produite mais aussi la capacité à répartir au mieux cette richesse pour nourrir tout le monde voilà c'est c'est ça qui nous peut avoir comme impact simplement de créer dans votre quartier une épicerie qui va proposer ses légumes ou de faire appel à le cointre pour que dans votre entreprise il y ait des bons repas à midi super merci beaucoup pour pour ces apports j'espère que la communauté qui nous suit suive bien les réponses au fur et à mesure du coup pour pour faire la transition et clôturer cette première partie j'aimerais juste rappeler les cinq points qui ont été identifiés par l'analyste qui a qui a choisi d'accompagner Jardin Envie dans son financement sur l'ITA du coup les cinq points qui sont sortis du comité d'investissement interne de l'ITA c'est tout d'abord le fait que Jardin Envie est une activité très diversifiée et des débouchés surtout sécurisés ayant fait preuve donc de résilience surtout en contexte en contexte de crise sanitaire et surtout d'épisodes climatiques extrêmes entre 2019 et 2021 le deuxième point c'est concernant la situation favorable pour changer d'échelle donc Jardin Envie aujourd'hui accède à du foncier de manière sécurisée via houmous cité et des sols aussi en cours de régénération des fonds propres rétablis donc grâce aux souscriptions de parts sociales qu'ils ont déjà réalisées 20 ans de recherche et développement sur la multiplication et la sélection des semences et sur les itinéraires techniques 4 ans aussi de stock de semences constituées de nombreux partenaires de long terme clients sociétaires mais aussi prestataires le troisième point évidemment c'est le réel impact même les réels impacts et montrer qu'une autre voie de la production agricole et semencière basée sur la co-évolution avec le vivant est possible et surtout est adaptée au changement climatique le quatrième point c'est des investissements avec un impact direct sur la réduction des risques météorologiques notamment via les serres et l'augmentation de la productivité via les équipements et les outils et enfin ça c'est ce qui vous intéresse le plus en tant que financeur c'est un instrument financier à rendement attractif étant donné qu'on est quand même sur du long terme avec 7 ans minimum et un taux d'intérêt qui est annuel de 5% donc par rapport à ce qu'on peut vous proposer sur vos différents produits bancaires ça reste assez attractif et à fort impact c'est plus pour pas me faire retoquer par l'AMF c'est plus risqué je vais pas dire que c'est au même niveau de risque qu'une assurance vie mais voilà c'est à coupler du coup avec d'autres produits bancaires pas pour remplacer mais écoutez merci merci à tous ceux qui sont encore connectés avec nous j'espère que vous avez plein de questions notées quelque part pour solliciter les deux équipes qui sont avec moi ce soir du coup est-ce que vous m'autorisez à arrêter la présentation peut-être je parle surtout à Patrice qui est l'homme de l'ombre ce soir super hop et Patrice tu peux tu peux peut-être réintégrer la scène avec nous du coup pour prendre les questions dans l'ordre j'ai déjà essayé d'inviter Marine mais elle a refusé l'invitation du coup je vais lire sa question donc première question de Marine qui demande quel est le canal de distribution entre B2B et B2C qui est le plus rentable on reconnait les questions des investisseurs entre B2B et B2C le plus rentable c'est les jardiniers eux ils ont forcément des marges une occasion des marges plus importantes parce que parce qu'ils achètent des petits volumes donc c'est tout le marché du particulier du jardinier qui va être effectivement dans un premier temps sur la semence et le plan le plus rentable après sur le légume c'est moins évident que ce soit toujours le B2C qui soit le plus rentable parce que les coûts de commercialisation sont importants quand on a un peu un marché on revient souvent avec de la marchandise on ne sait jamais ce qui va être vendu quand on s'adresse à un client comme Le Cointre la palette elle part elle est entièrement consommée c'est une commercialisation qui est très simple et du coup de ce point de vue là il n'y a pas de différence c'est presque entre le B2B et le B2C Merci beaucoup pour ces éléments du coup on passe à une prochaine question celle d'Emilie qui vous remercie pour la présentation et qui vous demande quelle est votre vision à horizon 5 ans comment est-ce que vous imaginez dans 5 ans Jardin d'envie dans 5 ans ce qu'on espère c'est être en mesure de passer une nouvelle étape avec une fois que tout ça tout ce qu'on est en train de faire là maintenant sera consolidé c'est de pouvoir construire de nouvelles filières encore davantage que ce qui est fait à l'heure actuelle déjà fait avec des épiceries ou avec Le Cointre Paris mais c'est aussi de rapprocher les lieux de culture des restaurants ou des épiceries de démultiplier d'une façon ou d'une autre ce qu'on fait déjà ici à Valence et sachez que c'est un projet qui tient à terre aussi à Nicolas donc il peut peut-être en dire deux mots c'est bon vous m'entendez pardon c'est bon oui donc oui c'est vrai que le projet de jardin en vie et le projet qu'on souhaite aussi porter avec Le Cointre Paris on a vraiment à coeur d'aider le type d'agriculture qui est proposé par jardin en vie dans les méthodes et dans les semences utilisées de pouvoir développer ça en France et en Ile-de-France en Ile-de-France effectivement parce que nous c'est également où on a notre marché actuellement mais en fait vraiment l'objectif principal est de voir ce type d'agriculture se développer et de le rendre accessible à tous et pour ce faire en fait c'est important de pouvoir former des personnes de ces méthodes d'agriculture et ensuite de pouvoir aussi répartir je pense tout ce qui est risque climatique et géographique pour pouvoir avoir une diversité de cultures disponibles tout au long de la saison et avec le foncier qu'on a pu acquérir et bien on a déjà ce qu'il faut pour former des nouvelles personnes et aussi accueillir de nouvelles variétés parce que pour réussir ce que Nicolas vient de dire il va falloir avoir encore plus de diversité et donc passer par exemple de 1500 à 3000 variétés proposées au catalogue ça on ne peut pas le faire demain mais après demain on espère bien reprendre ce bout là de l'histoire et c'était aussi tout l'enjeu du foncier dont on a fait l'acquisition qui nous permettait d'avoir une bâtisse qui était propice justement au développement et à la formation des personnes qui souhaitaient s'inscrire dans ce schéma qui est porté parvient des noms parvient des noms Allo allo Bonjour à tous Bonsoir La question d'un canal sous-entend qu'il faudrait privilégier un canal par rapport à la rentabilité pour pouvoir optimiser mais en réalité c'est important de comprendre que l'ensemble des produits à chaque stade de la production concourent à un ensemble équilibré et c'est avec cet équilibre global que l'on peut garantir la biodiversité la capacité de fertiliser les sols d'utiliser les synergies entre les espèces et c'est ça qui fait l'équilibre de l'ensemble au niveau de la production au niveau de l'évolution du catalogue des 650 semences et en termes de rentabilité c'est l'ensemble qui fait la rentabilité mais il n'y a pas une volonté de monoculture de privilégier un produit c'est constitutionnel de jardin en vie c'est pas possible puisqu'il faut assurer cette biodiversité faire évoluer les espèces et valoriser toute la production quelque part rien n'est perdu chez jardin en vie tout est valorisé c'est une autre approche finalement c'est important de le comprendre ça vient du métier de semencier merci beaucoup Francis pour ces éléments importants j'espère que Marine se sera appréciée pour répondre à votre question c'est à dire pour vraiment finir de répondre à cette question la rentabilité de ce que l'on fait ne peut pas uniquement s'apprécier produit par produit ou activité par activité parce qu'elle dépend aussi de l'utilisation des coproduits ce qui va être un déchet pour la semence devient un excellent en légumes et ce qui ne peut plus être passé en légumes peut devenir une excellente semence parce que souvent c'est des plantes qui ont été malades mais qui ont surmonté la maladie par eux-mêmes donc on sait que ces plantes là elles vont être capables de se passer complètement de pesticides et on va faire de la semence en priorité sur cette plante là alors qu'elles ne sont plus capables de donner du légume très clair merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse n'hésitez pas à nous préciser dans le chat si c'est clair ou si vous avez besoin de précision sur vos réponses du coup on a une prochaine question de Marine qui concerne les prix de vente qui sont construits par rapport au coût de revient plutôt qu'en fonction des cours officiels qui permettent d'obtenir une marge convenable pour les producteurs et quelle est la différence entre ce prix de vente et les prix du marché la différence en fait pour le consommateur final parfois c'est même moins cher avec les épiceries de quartier en fait on arrive à vendre le kilo de légumes de tomates par exemple parce que j'ai les chiffres en tête on arrive à le vendre à 3,80 euros aux épiceries alors que sur la plateforme de chaîne comme oui spécialisée ou non biocop ou autre on est plutôt à les vendre entre 1 euro et 1 euro 20 et dans les épiceries partenaires pour le client le légume la tomate est vendue aux entours de 7 euros alors qu'elle est souvent vendue à qualité comparable dans les grandes surfaces entre 8 et 9 euros en région parisienne en tout cas oui mais même de plus en plus en province on est sur ces tarifs un peu de ce genre dans les grandes surfaces pour rester légumes après la grande différence entre les prix de mercurial c'est que nos prix de vente sont calculés et ne varient pas en fonction des périodes de l'année si on suit la mercuriale on a des tarifs qui sont très élevés en début et en fin de saison et très bas en nombre de production donc c'est aussi une différence appréciable c'est que quelle que soit la période de l'année on a la même rémunération sur les légumes merci beaucoup bonsoir Hervé bonsoir bonsoir à tous j'anticipe un peu les invitations sur scène donc je vois ça mais merci beaucoup pour les éléments de réponse du coup Hervé mais je vous laisse poser votre question directement aux deux équipes oui alors c'était pas sur le dossier de présentation mais c'était sur le dossier de l'ITA enfin sur la page de présentation sur l'ITA j'ai vu que vous aurez un nouveau directeur c'est quoi le terme déjà un nouveau DAF qui va arriver dans votre équipe oui on a le projet effectivement de renforcer l'équipe par des compétences nouvelles d'accord et alors ça va être quoi ces missions pour vous accompagner dans votre développement et dans vos objectifs on va dire à 5 ans à terme quelles sont les nouvelles compétences qui va vous amener dans votre équipe donc bonjour Patrick Jolie pour ce qui est du développement de la société et des équipes effectivement un des aspects c'est de renforcer tout ce qui est gestion et suivi de l'entreprise et donc en particulier pour avoir un suivi très fin sur des différents types d'activités et en montrer la complémentarité et ainsi ajuster toutes les coordonnées et ajuster les différentes ressources à la fois humaines et matérielles mises en oeuvre donc c'est en ce sens-là que le DAF est important après il y a également l'ambition de continuer de grandir et dans cette ambition-là il y a aussi à gérer tout ce qui est utilisation de surfaces plus importantes et de contractualiser des partenariats forts d'interaction avec les filières amont aval et les filières aussi de support technique à la mise en production accélérée étant donné que l'objectif c'est effectivement de faire un x3 sur les 4-5 prochaines années et d'aller faire un x10 ou x15 par la suite pour pouvoir apporter effectivement tous ces bons produits du jardin en quantité à tout citoyen à toute personne en ville et urbain pour nourrir les villes à partir de la richesse des campagnes effectivement ok et il arriverait quand en fait dans votre équipe c'est un peu possible voilà bon croise les doigts pour vous dans les priorités d'investissement effectivement il y a du matériel pour augmenter cette productivité mais également ce suivi pour mesurer cette productivité au fur et à mesure c'est ça qui est c'est complémentaire pour pouvoir piloter l'entreprise sur les bons axes de développement ok pour que ceux qui ont les compétences au champ puissent consacrer un maximum de temps au champ et à former une nouvelle personne voilà ça permettrait de libérer en particulier les rives d'un certain nombre de tâches administratives alors que toutes ces compétences ces 20 ans accumulées d'expérience on a du mal à en faire bénéficier le reste de l'équipe ok merci beaucoup c'était très clair merci à vous Hervé on attend enfin Jardin Envie attend votre CV du coup pour non mais je suis pas d'AF donc je pourrais pas trop les aider sans ce point là mince par contre Hervé est un investisseur oui voilà déjà un multiple pour aider un multiple investisseur récidiviste sur l'état mais en fait c'est directement lié à la mesure de la création de valeur et ça intéresse directement les investisseurs tout à fait c'est pas simplement une production de chiffres c'est une fonction de communication et de vérifier que le plan de progrès se réalise ok et avoir du reporting semestriel il y a la question du reporting bien sûr pour l'investisseur et c'est toute la valeur de Jardin Envie c'est de prouver que le savoir-faire et les techniques apportent plus de valeur encore que les filières classiques agricoles la démonstration sera faite et après l'effet d'entraînement sera certain merci merci Francis pour ces éléments et merci Hervé on espère que vous allez continuer de suivre ce live à bientôt à bientôt alors j'ai essayé d'inviter Anne mais 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 je vais plutôt lire sa question du coup est-ce que les semences paysannes ah bah non elle est là Anne bonsoir vous attendiez votre votre exactement exactement moi j'ai une question effectivement sur les semences paysannes sur le fait est-ce que ça va être comptabilisé ou est-ce que ça pourrait être comptabilisé par rapport à la loi Egalim dans ce qu'on appelle les produits de qualité comme le sont le commerce équitable les produits issus du commerce équitable ou ce genre de choses a priori c'est pas du tout prévu au programme de la loi Egalim ok quel dommage c'est parti des trous dans la raquette et à chaque fois qu'on parle de semences en fait on est on est face à cette problématique-là ok les semences paysannes en fait n'ont pas vraiment le droit d'exister elles ont leur place parce que on n'en parle jamais donc elles sont autorisées contrairement à ce qui a été dit souvent par des associations on a le droit de les vendre on a le droit de les commercialiser mais par contre elles ne sont jamais sur le podium il n'y a pas de label non plus de certification semences paysannes comme il peut y avoir dans le commerce équitable donc c'est un peu difficile de les faire rentrer peut-être dans des cases on va dire que c'est pour ça qu'elles n'y sont pas ok merci beaucoup merci à vous Anne pour vos questions alors j'invite Thierry pour la prochaine question j'ai un peu moins géré le timing carrément pour celle-ci du coup Thierry a une question très sur les sur les finances de Jardin en Vie et si on peut apporter quelques éléments avant le grand moment du dossier d'investissement qui est en cours de finalisation de notre côté pour avoir donc quelques éléments sur les résultats financiers passés et prévisionnels sur le passé ce qui était notre priorité c'était d'investir de réunir tous les ingrédients qui vont nous permettre maintenant avec cette nouvelle levée de fonds d'accroître la production et la productivité donc notre notre objectif n'était pas spécialement d'avoir des résultats positifs d'un point de vue comptable mais vraiment de tout mettre en place pour en avoir de bon demain et c'est à cet endroit-là que l'on est c'est peut-être Patrice qui pourra vous répondre davantage que moi et davantage travailler sur les chiffres ces derniers temps oui donc dans le développement de jardin en vie effectivement on était en phase d'investissement sur les quatre premières années l'année Covid 2020 comme pour tout le monde a été complexe à gérer et à créer l'année d'un déficit de 130 000 euros mais ce déficit c'était le moment aussi d'un investissement important dans tous les équipements agricoles et les dorsales pour les différents infrastructures pour la production c'était aussi ces années qui ont été plus difficiles c'était la constitution d'un stock très important de semences qui est maintenant qui a une valeur marchande d'un million d'euros comme vous le disiez tout à l'heure donc et l'année 2020 ça a été le redressement par rapport à tout ça la mise en oeuvre des différentes composantes des différents piliers de jardin en vie et avec ces trois piliers de revenus qui sont les semences les plants et les légumes le mix peut se réadapter c'est ce qui s'est passé dans les années 2020 et 2021 pour faire face aux différents aléas que ce soit ici des aléas climatiques ou des aléas sanitaires comme on l'a connu ces derniers temps et donc ça a montré une belle résilience dans ces chiffres et que vous verrez très bientôt dans le dossier d'investissement et permet de s'orienter vers des belles perspectives de développement et du coup avec l'ouverture de la boutique en ligne on aura tout ce qu'il faut pour multiplier les ventes de semences sans risquer la rupture de stock c'est bon niveau de réponse je ne sais pas si ça suffit comme réponse ou si il y a d'autres questions peut-être pour résumer les dernières années jardin en vie a fonctionné comme un atelier d'industrialisation ça c'est le point important c'est le premier actif et donc c'est à la fois des techniques et des hommes le deuxième point c'est qu'il y a un trésor de guerre c'est le stock de semences qui n'est pas valorisé au prix de vente bien sûr donc c'est un cadeau pour l'investisseur qui rentre dans Jardin en vie et le troisième point c'est le succès commercial qui a été plus rapide encore qu'on pouvait l'imaginer et ce qui a accéléré encore la transformation de l'équipe de ses techniques et toutes les exigences clients auxquelles il fallait répondre la pandémie c'est encore autre chose ça a permis de démontrer la résilience donc un atelier de pré-industrialisation et donc le résultat c'est que les comptes de résultats actuels de Jardin en vie ne préfigurent pas du tout ce que seront les comptes de résultats futurs tout est dans les encorporels et dans tout ce qui a été mis en place comme savoir tout en ayant quand même des comptes de résultats revenus à l'équilibre cette année donc c'était une belle performance de toute l'équipe exactement bravo dans son développement à la fois arriver à investir beaucoup et à construire du solide et des stocks et un carnet de commande bien rempli tout en ayant un développement un développement organique qui permet de financer le développement voilà merci beaucoup pour tous ces éléments on a un témoignage sur le chat qui dit vivement l'ouverture de la boutique en ligne parce que c'est quand même compliqué de passer commande avec les fichiers joints dont certains plantent à l'ouverture oui tout à fait on a une travail dure notamment Patrice qui te farille là-dessus et elle arrive vous aurez au moins insatisfait elle arrive patience et donc la spécificité de cette boutique en ligne qui est donc non seulement effectivement que les jardiniers vont être contents de pouvoir commander des semences mais aussi les citadins grâce à nos épiceries de quartier pourront que ce soit à Montreuil ou à Tramureuse en Paris faire des commandes groupées de plants et comme ça fleurir ou mettre des tomates des mini-tomates sur leur balcon et donc c'est aussi l'objectif c'était de résoudre dans cette boutique en ligne également des questions logistiques de distribution de plantes vivantes et de mini-plants via ces points de distribution relais qui ont voilà c'est vrai qu'on a conçu aussi la boutique en ligne pour aller apporter du savoir-faire jusqu'au consommateur on ne voulait pas simplement que nos produits soient distribués de manière anonyme de manière à ce que le consommateur d'une part puisse nous faire des retours qui va nous être utile nous pour gérer les semences derrière mais également que le consommateur sache que la tomate s'il la met dans son frigo en arrivant chez lui et bien tout ce travail qu'on a fait avant il n'aura servi à rien parce qu'à 4 degrés la tomate perce ses saveurs alors que si la conserve en dehors du frigo elle va conserver toutes ses saveurs et ainsi de suite avec cette relation entre producteur restaurateur épicier et consommateur final les habitudes alimentaires vont pouvoir évoluer très clair merci beaucoup pour ces éléments n'hésitez pas les personnes qui nous suivent encore si vous avez des questions on est encore disponible pour vous j'ai cliqué sur j'ai terminé de répondre pour montrer Émilie Grosseau je ne sais pas pourquoi les gens ne sont plus même de faire face au réchauffement climatique Émilie Grosseau qui posait cette question on constate qu'elles ont la capacité de s'adapter pour différentes raisons mais une des raisons essentielles c'est qu'elles ont davantage de tissus racinaires davantage de tissus foliaires or la racine c'est l'interface avec le sol qui permet à la plante de profiter de toutes les ressources du sol par exemple les tomates que nous proposons ont jusqu'à 8 mètres de profondeur de racine alors que les tomates hybrides fins se limitent en général à 30-40 cm de profondeur de sol ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup moins arroser pour que la tomate produise des tomates et la masse foliaire c'est à la fois quelque chose qui va permettre à la plante de transformer l'énergie du soleil en éléments nutritifs mais aussi en matière sèche qui va derrière produire de l'humus et toute cette combinaison de facteurs fait que l'ensemble de la plante va pouvoir mieux résister au chaud Merci beaucoup pour ces éléments de réponse j'espère qu'Emilie a été satisfaite de ces éléments Au niveau des techniques vous utilisez le paillage aussi Oui il y a le paillage c'est à la fois la biodiversité propre à chacune des variétés plus elle est importante et plus il y a une capacité d'évolution de la plante dans le temps et c'est associé évidemment aux pratiques également culturelles c'est-à-dire que les semences paysannes si on les cultive en hors-sol ça ne marche pas il faut également y associer toutes les bonnes pratiques ne pas trop arroser ne jamais laisser le sol à nu et ainsi de suite c'est tout un ensemble tout un package qu'il faut non pas recopier parce que chaque situation est différente chaque jardin chaque exploitation est différente mais vraiment apprendre à observer le vivant pour adapter ses pratiques et faire coévoluer la plante avec nous donc finalement le fait d'être en capacité de reproduire la semence dans chacun des pays ou des terroirs qui ont des charistiques différentes est un facteur essentiel c'est justement ça que le modèle économique des multinationales ne permet pas de faire parfait écoutez s'il n'y a plus de questions on peut s'arrêter là sachez que le live sera mis à disposition dès demain sur Youtube en replay il sera aussi présenté sur la page de la levée de fond le dossier d'investissement va bientôt être terminé vous aurez plus de 30 slides dédiés à Jardin en Vie donc à la fois sur son passé sur son présent mais aussi surtout sur son prévisionnel et son futur sur les conditions de l'investissement l'analyse de l'impact et de tous les critères qui ont été identifiés par Benjamin l'analyste qui a suivi l'instruction du dossier Jardin en Vie Alita et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver au téléphone par mail en physique pour ceux qui souhaitent venir nous rencontrer à côté des buts de Chaumont à Paris et puis et puis voilà merci à tous merci j'espère que vous avez passé un bon moment et puis on se retrouve très vite pour l'ouverture des souscriptions qui je l'espère va être un grand moment et qu'on va réussir à collecter le maximum à savoir 500 000 euros merci merci à tous merci à tous très belle soirée à bientôt bonne soirée merci au soir voilà